7h38 sur la première ouverture donc ce soir à Cannes du 67e Festival avec le film d'Olivier Daan en ouverture grâce de Monaco, film assez contesté par la famille princière d'ailleurs. 18 films sont en lice pour la Palme d'Or dont le dernier Jean-Luc Godard, Adieu au langage. Le citoyen de rôle est aussi présent en sélection officielle hors compétition avec un court métrage dans une oeuvre collective de 13 cinéastes baptisés Les Ponts de Sarajevo qui commémorent les 100 ans des débuts de la première guerre. Film coproduit par Bandapart Productions, une plateforme dont vous êtes partie prenante Lionel Bayer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Partie prenante de Bandapart avec vos autres amis cinéastes bien connus. Il y a Ursula Meijer, il y a Jean-Stéphane Braun, Frédéric Mermou. On a donc un festival de cannes un peu suisse, un petit peu suisse avec Godard, avec Ursula Meijer, avec ce court métrage. Ça compte ça ? Oui, il y a aussi le film d'Olivier Sayas qui s'est tourné à Sils Maria et qui est produit par Cap Productions ici. Chaque année, il y a quand même en tout cas maintenant deux films ou trois films romans, suisse romans, qui sont présents à Cannes dans les différentes sélections, que ce soit Un certain regard ou la compétition officielle ou la quinzaine des réalisateurs. Je crois que c'est plutôt une performance, mais une sorte de performance de fond du cinéma suisse qui est tout à fait relevable. Comment est perçu le cinéma suisse à Cannes ? Comment est perçu le cinéma suisse à Cannes ? Il est perçu parmi les, je ne sais pas, 100 ou 150 autres nationalités qui présentent des films. Je crois que des films, par exemple, comme celui d'Olivier Sayas ou Les Pants de Sarajevo, sont des offres qui sont co-produites, qui sont produites majoritairement par exemple par la France. Et donc ils sont perçus comme des films qui sont co-produits mais qui n'ont pas l'identité véritablement suisse. Le film de Jean-Luc Godard peut-être beaucoup plus, puisque Jean-Luc Godard est suisse et que le film a été produit par la Suisse. Mais Jean-Luc Godard échappe un peu aux contingents, aux quotas nationaux, puisque c'est un cinéaste un petit peu qui est au-dessus de la mêlée comme ça. Il est perçu comme un français par les Français. Oui, il est perçu comme un cinéaste mondial. Disons qu'il est, je ne sais pas, peut-être effectivement les gens à l'étranger croient beaucoup qu'il est français mais en règle générale c'est vrai qu'il échappe un peu à la nationalisation d'un film. On ne peut pas vraiment parler de lui comme que d'un cinéaste suisse. Il est plus que ça sans doute. Il n'a jamais été récompensé à Cannes, Godard ? Alors c'est une bonne question, je crois qu'il n'a jamais été récompensé à Cannes, c'est possible. Comment vous le comprenez ça ? C'est un oubli ? Vous savez, Alfred Hitchcock n'a jamais reçu aucun prix. Il n'a reçu un Oscar à la fin de sa carrière pour le remercier du tout. Ou même pas un Oscar en fait, un prix de l'association américaine des réalisateurs. Donc je crois que le talent n'a rien à voir avec la remise des prix. Et peut-être que les films de Jean-Luc Godard, la spécificité du festival de Cannes est quand même d'être un festival qui est beaucoup tourné vers le marché. C'est un festival important par exemple pour positionner des films qui vont ensuite se retrouver dans des salles de cinéma et qui vont peut-être souvent connaître des grands succès populaires. C'est vrai que le cinéma de Jean-Luc Godard, qui est un cinéma de recherche, qui est un cinéma plastique comme ça, est peut-être un cinéma qui échappe plus au festival ou simplement au fait que quand vous êtes dans un jury, souvent on choisit le film qui a le moins des plus à tous, peut-être des fois plus que le film qui a plus à tout le monde. Parce qu'il y a en général plusieurs membres et qu'il faut essayer de trouver une sorte d'agreement entre toutes ces personnes qui viennent d'horizons très différents. C'est une jolie formule, le film qui a le moins des plus à tous. En 2006, Garçon Stupide, qui était votre film, Lionel Bayer, avait été sélectionné dans la catégorie Tous les cinémas du monde. Est-ce que là, vous imagineriez, avec un prochain film, peut-être viser plus haut la catégorie La Sélection Officielle pour une Palme d'Or ? Est-ce que c'est votre vœu ? Et deuxième question, est-ce que c'est possible ? Possible, j'espère. Oui, j'espère. Honnêtement, aucun réalisateur ne peut pas espérer un jour être en compétition officielle, en sélection officielle à la Cannes, parce que c'est le plus grand festival du monde, même si, effectivement, vous avez aussi un danger, c'est des fois de vous retrouver perdu dans une sélection. C'est-à-dire que quand vous avez un film qui est relativement fragile, vous pouvez vous retrouver au milieu de plein d'autres films. Vous avez parlé des réalisateurs qui étaient invités, il y a une liste de réalisateurs complètement déments. On va surtout parler des réalisateurs les plus connus, on va beaucoup parler des Dardenne, on va parler du prochain film de David Cronenberg. Et si vous faites un petit film, vous pouvez des fois disparaître comme ça dans une sélection qui vous dépasse un moment. Ce n'est pas forcément bon. Je pense que pour plusieurs films, et des fois, il est préférable d'aller dans des festivals qui sont moins importants, mais sur lesquels vous serez plus exposés, mais aucun réalisateur ou réalisatrice au monde ne peut vous dire « En fait, dans le fond, je ne vais pas à Cannes parce que j'ai choisi de ne pas aller à Cannes. » Tout le monde veut aller à Cannes, et puis après, Cannes vous choisit ou pas. Prenons les grandes ondes, par exemple, vos derniers films, qui a très bien marché en France, il y a eu une superbe critique, qui a bien marché en Suisse aussi, il a été présenté à Locarno l'an dernier, il aurait pu être présenté à Cannes ? Bien sûr, ça ne s'est pas fait pour quoi, au fond ? Ça ne s'est pas fait pour quoi ? Le film n'était pas terminé quand on l'a présenté, donc le film n'était pas fini encore quand il y avait Cannes l'année passée, mais objectivement, je n'ai pas plein de critères. Peut-être le fait que c'est une comédie et que les comédies ne sont pas forcément pris en sélection officielle. Si vous regardez la sélection, vous n'avez quasiment pas de comédie, ou que des comédies de très grands réalisateurs internationaux, donc ça peut être un cas. Et puis après, des critères qui peuvent être tout à fait subjectifs, le choix des sélectionneurs, qui vous échappent d'ailleurs largement. Et puis après aussi des fois, une sorte de calcul entre les films français et les films internationaux, et peut-être que le problème des fois qu'on peut avoir en tant que Suisse, Suisse francophone, c'est que vous êtes très assimilé en fait au cinéma français, donc vous rentrez en concurrence peut-être avec des films qui sont beaucoup plus importants économiquement que les vôtres, qui parlent la même langue que vous et qui vous empêcheraient peut-être d'être sélectionné, parce que vu comme un film français, les grandes ondes et une coproduction par exemple. Oui, alors Banda Parra a coproduit ce long métrage, cette série de court-métrage très cinéaste, les Ponts Sarajevo pour commémorer les cent ans de la première guerre. C'est une coproduction qui a été, ça c'est important, on va y venir, qui a été concrétisé avant la suppression du fameux programme Média, consécutif à la votation du 9 février dernier. Oui, à l'époque nous n'étions pas Tricard encore. Vous n'étiez pas Tricard, alors vous êtes Tricard maintenant, est-ce que ce serait possible maintenant de coproduire ce film post-9 février ? Alors c'est toujours possible, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué, pas uniquement à cause des moyens financiers, mais aussi juste à cause de la plateforme de discussion et de contact que perd Média. Média se rend par exemple à Cannes, et c'est un endroit où on peut se rencontrer, où on peut rencontrer des coproducteurs, où on peut signer des accords. Le fait qu'on n'en soit pas est vraiment quelque chose qui est assez préjudiciable. Le contact est rompu, clairement. Pour le moment, il y a la bonne volonté de tous les côtés, de la part de Média et de la part de la Suisse, et je crois que les politiciens sont en train de travailler ici pour trouver une solution. La Suisse a mis 5 millions, la Confédération a mis 5 millions pour pallier la suppression du programme. D'un côté financier, on trouvera. Avant Média, on fonctionnait avec un fonds qui était une mesure compensatoire, qui nous permettait d'avoir de l'argent qui aurait été mis dans Média, et de l'avoir que pour nous en Suisse, en fait. Donc l'argent, on va l'avoir. C'est plutôt le contact, c'est plutôt la plateforme d'échange véritablement duquel on est exclu. Et puis en termes d'image, c'est un peu particulier de se dire que beaucoup d'autres pays, qui ne font pas partie de l'Union Européenne, comme la Turquie, comme plein d'autres pays européens, ont accès à Média, et que nous qui sommes au centre de l'Europe, et qui coproduisons avec des pays qui partagent les mêmes langues que nous, l'Allemagne, la France et l'Italie, on n'a pas accès à ce fonds. Donc je crois que c'est plus en termes d'image et de communication, dans le fond, qu'on va avoir un problème plus que d'un point de vue financier. Vous, vous en pâtissez à titre personnel de cette fin de l'accord Média dans vos projets ? Alors pas encore, puisque le film que je vais tourner cet été a déjà été financé, avant la question de la suppression de Média, mais évidemment, par la suite, oui. Parce que je pense que, même pour la distribution du film prochain, quand je serai à Cannes, je rencontrerai des distributeurs français pour le prochain film. Vous allez à Cannes la semaine prochaine, oui. Et comme tous les réalisateurs et les producteurs, on a une série de rendez-vous avec des gens qui potentiellement peuvent être des acheteurs. Je sais que, par exemple, la discussion avec des coproducteurs et surtout des distributeurs, c'est-à-dire les gens qui vont positionner le film en salle en France et en Allemagne, elle va être beaucoup plus ardue, parce que je ne pourrais pas leur dire, si vous prenez le film, vous allez pouvoir rentrer dans les accords Cade Média, et du coup, recevoir de l'argent de Média pour distribuer le film. Donc, c'est vrai que quand vous prenez un film suisse à l'étranger, vous étiez encouragé à le faire par Média, comme quand vous êtes distributeur en Suisse, vous êtes encouragé à prendre des films européens, parce qu'on vous aide un peu financièrement pour contrer, en fait, la toute puissance du cinéma américain. Sans Média, si ça dure, à long terme, on est fichus au niveau du cinéma suisse, Lionel Bayer ? On n'est jamais fichus parce qu'on trouve toujours des solutions. Vous êtes c'est quoi les autres pistes, cela dit ? Alors, comme vous en parliez tout à l'heure, c'est-à-dire de nouveau des mesures compensatoires, re-signer des accords individuels avec chacun des États. Mais bilatéral, au fond. Et ça, c'est quasiment impossible, parce que c'est plus que 28 États, Média, ça représente beaucoup plus de pays que ça. Et puis, on va y perdre beaucoup, c'est-à-dire que sur le... Non, je le dis vraiment, la visibilité, et puis aussi pour nous, en tant que spectateurs, c'est-à-dire les films européens que l'on peut voir en Suisse ne vont plus être soutenus pour les distributeurs suisses. Donc, pour vous, en tant que spectateurs, ça ne concerne pas que le cinéma suisse, ça concerne aussi tout le cinéma européen en Suisse, vous comme spectateur. D'accord. Et l'avenir du cinéma suisse à l'étranger et dans les grands festivals, à ces conditions, il n'est pas terrible. Disons, après, sa notoriété, la qualité des films, bon, j'espère parler avant les contingents financiers, bien sûr, mais c'est vrai que notre image est un petit peu écornée, en tout cas au niveau professionnel, on n'est plus vraiment des acteurs principaux pour les autres pays européens. On est un peu des acteurs de seconde zone et c'est un peu se tirer une balle dans le pied parce que, comme je le disais, depuis 4-5 ans, les films suisses sont présents dans tous les grands festivals et pas uniquement pour des cas uniques, mais toujours avec un ou deux films coproduits ou produits. On est content cette année qu'il y ait des films qui sont coproduits par la Suisse, mais souvent, il y a des films qui sont produits majoritairement par la Suisse et qui sont présents à Cannes. Vous défendez très bien votre cause, vous êtes réalisateur. On avait à l'époque un monsieur cinéma qui s'appelait Nicolas Bidot. Ivo Koumer, toujours en fonction ? On n'entend pas beaucoup parler de lui. Oui, il est toujours en fonction. Je pose la question à dessein. Est-ce qu'il vous est utile ? Est-ce qu'il travaille ? Il n'est pas très médiatique ? Oui, mais vous savez, des fois, les gens très médiatiques sont des gens de l'ombre. Des gens qui se tècent. Ça, c'est une critique pour Nicolas Bidot. On sait que vous aviez croisé le fer avec lui à l'époque. Survivez au Koumer, il vous paraît servir votre cause ? Ah oui, je crois. Oui, je crois. Et puis Alain Berset, alors pour le coup, très actif dans la discussion autour de médias, c'était assez rassurant pour nous de voir que le dossier était empoigné de façon assez vigoureuse et réelle de la part du ministre. Parce que souvent, on avait des fois l'impression que la culture passait, évidemment, un peu après les affaires sociales ou au département de l'intérieur. Là, j'ai vraiment eu l'impression, en tout cas, que c'était quelque chose qui semblait concerner Alain Berset. Donc, j'ai l'impression qu'on est plutôt bien représentés et plutôt bien défendus pour le moment. Des ministres de la culture que vous avez connus, vous en avez connus deux ou trois. Il y a dû avoir Pascal Couchepin. Vous voulez faire un ranking ? Oui, l'oral marron. On adore les rankings des journalistes. C'est qui le ranking ? C'est qui le number one ? Ce qui est bien, cinémastiquement politique, il faut oublier très vite. Mais Alain Berset, à votre cote, visiblement. Je trouve, en tout cas, vous allez me faire passer pour un faillot maintenant parce que tout ça devient suspect, etc. Non. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui, visiblement, peut-être parce qu'il était lui-même musicien et qu'il est assez sensible à la culture, je crois que c'est quelqu'un qui a en tout cas une certaine sensibilité et qui a très vite compris la problématique, par exemple, que posait Média. Il nous écoute, ça, je peux vous le promettre. Oui, bien sûr. Bonjour, monsieur le ministre, vous avez entendu. Il nous écoute. Sous-titrage ST' 501